Donc maintenant je vais passer la parole à Laurent Muratet qui va nous parler du commerce équitable. Bonjour tout le monde, je m'appelle donc Laurent Muratet, je travaille pour une société qui s'appelle AlterEco. Je suis directeur marketing et communication de la société. Alors en fait on travaille avec 40 coopératives dans les pays du sud et essentiellement avec des coopératives de petits producteurs. Pour vous donner un cas concret, je pense que beaucoup connaissent, mais pour vous expliquer, un petit producteur de thé sur sa parcelle d'un hectare, il fait du thé, des noix de coco, des épices. Et à côté il y a d'autres structures qui existent qui sont des grandes plantations intensives de 200 hectares. Et on travaille juste avec des coopératives de petits producteurs en agriculture, avec les principes du commerce équitable, mais aussi en agriculture biologique. Et ce qui se passe, c'est que les coopératives de petits producteurs, si on ne les soutient pas, aujourd'hui elles disparaissent au profit des grandes plantations intensives. Et j'ai eu la chance l'année dernière d'aussi commencer à travailler avec des producteurs français et de réfléchir sur ce que pourrait être le commerce en fait équitable en France. En France, il y a 90% des exploitations qui ont disparu durant les 50 dernières années, et ça c'est des petites exploitations et qui sont essentiellement en polyculture. Donc on se rend compte en fait qu'au sud et au nord, vous avez un modèle agricole de type polyculture qui est en train de disparaître à grande vitesse et qui est remplacé par des grandes plantations intensives. Et dans les deux cas, au sud comme au nord, en fait vous avez vraiment des points communs, vous avez une agriculture de type polyculture qui peut fonctionner avec des critères d'agroécologie, enfin de l'agriculture biologique, mais aussi en allant plus loin, des critères d'agroécologie. Et vous avez surtout une complémentarité entre les produits. Aujourd'hui on oppose trop souvent le sud, le nord, les produits du sud, le local. On peut très bien faire du café, du thé qui vient des produits du sud, en agriculture biologique, et consommer le local avec des produits locales. Aujourd'hui il y a une grande tendance, on parle de mondialisation ou de protectionnisme pour revenir au local. On peut très bien recréer une économie mondiale avec des entreprises et des partenaires de taille moyenne pour tous travailler ensemble en respectant la dignité humaine et l'environnement. Et donc dans les deux cas, parce que je suis aussi là pour vraiment parler du commerce équitable, des notions fondamentales, c'est d'avoir un prix juste. Si une tomate, ça coûte 2 euros de la produire, il faut la payer 2 euros. Ça ne doit pas être dicté par les lois du marché, par la spéculation sur les coûts financiers. Et ça, pour que ce soit essentiel, le critère clé c'est vraiment la transparence. Ça doit être le droit du consommateur, quand vous achetez un produit, de savoir combien revient au producteur, qui a produit le produit que vous achetez. Aujourd'hui en agriculture biologique, vous ne savez pas du tout qui a produit la tomate que vous achetez. Si votre produit a été transformé en Union Européenne, il y aura marqué Europe dessus, ça ne vous garantit pas du tout que le produit vient d'Europe, et que vous savez encore moins quel producteur est derrière. Et recréer du lien dans l'économie, c'est aussi, et moi je pense qu'il faut que ce soit des structures de taille moyenne, connaître les gens avec qui on travaille, échanger, et généralement quand vous parlez avec un producteur parce que vous le connaissez, vous êtes beaucoup plus humain et vous voulez bien le payer. Le problème c'est qu'aujourd'hui il y a trop de structures, trop sophistiquées, et que les gens ne se connaissent plus. Tout ça pour arriver à dire que l'objectif derrière tout ça, avec une entreprise, c'est qu'on peut montrer qu'il y a une alternative au modèle dominant qui peut exister. Et notre vision, ce n'est pas tant de dire que le modèle dominant, enfin, il est un problème, c'est une vraie discussion à part entière, mais c'est surtout qu'on peut créer une alternative, et qu'on doit montrer qu'il y a une alternative, et qu'il y a d'autres choix qu'on peut faire au jour le jour à ce modèle dominant. Et c'est surtout, moi je me rends compte de plus en plus, même dans des conférences, on se retrouve avec des gens, on échange des éléments techniques. Il y a une personne qui dit l'intensif peut nourrir la planète, nous on dit le bio et l'agroécologie peut nourrir la planète. Au fond de la discussion, c'est un système de valeurs qui a derrière tout ça, c'est est-ce qu'on veut d'un côté respecter la dignité humaine, est-ce qu'on veut respecter l'environnement, ou est-ce qu'on a une approche uniquement compétitive de dire la seule solution possible aujourd'hui dans le cadre de l'agriculture, c'est que c'est la grande exploitation intensive qui peut nourrir la planète. Et donc c'est vraiment sur les croyances qu'il faut travailler, sur les systèmes de valeurs et pour créer un nouveau monde. Et ça m'amène à ce dont je voudrais parler dans l'atelier, c'est bien sûr de commerce équitable, et d'expliquer plus en profondeur ce que c'est que le commerce équitable et pourquoi on le défend, mais surtout d'expliquer que le projet plus vastement, quand on se met à parler d'agriculture, on en vient à parler de thématiques sociétales, de valeurs humaines et de choses plus larges. Et du coup, je voudrais inciter, et aussi pourquoi Michel est à côté de moi, sur le projet de Rajagopal qui est là hier. En fait, on va amener des petits producteurs français avec qui on travaille en commerce équitable, avec des petits producteurs indiens, marchés en Inde en août 2012, pour que les producteurs du Nord viennent apporter leur soutien aux producteurs du Sud. C'est trop souvent des producteurs du Nord qui donnent des conseils aux producteurs du Sud, alors que les producteurs du Sud ont tout à nous apprendre aujourd'hui, et notamment sur les critères d'agroécologie. Et en amont de cette marche, on va en profiter pour interviewer des personnalités phares en France à travers le prisme de la non-violence, sur le fait en quoi la non-violence peut permettre de réinventer l'agriculture à travers le cas des producteurs d'ici et d'ailleurs, en quoi on peut parler d'économie non-violente, en quoi la non-violence, c'est un nouveau rapport à l'écologie. L'écologie, ce n'est pas un nouveau business porteur de croissance, comme on le précédait tout à l'heure, c'est un nouveau rapport au vivant, c'est respecté, alors je ne sais pas si on parle de dignité environnementale, mais il y a sûrement une notion de dignité envers l'environnement à avoir, et plus largement, en quoi c'est d'abord une transformation individuelle intérieure, on ne peut changer le monde que si on se change soi-même, et une fois qu'on a changé, comment on peut créer un nouveau réseau de valeurs pour qu'au niveau collectif, on puisse changer ensemble, et je suis convaincu d'une chose, et c'est pour ça qu'on soutient la marche en Inde, c'est que ce changement ne doit pas venir du Nord, il doit venir du Sud, par les personnes qui sont les plus pauvres et les plus humbles sur la planète, parce qu'elles sont restées connectées à l'essentiel, et c'est les gens qui ont l'essentiel qui peuvent changer le monde. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501